Avant que la vidéo commence je tenais à vous dire les amis si vous voulez écrire dans les commentaires des projets pour mes prochaines vidéos Je serai entièrement ouvert à vos discussions J'espère vraiment que vous allez le faire cela pourrait bien sûr m'aider pour mes prochaines vidéos Je pourrais interagir avec vous Voilà les amis c'était une petite intro En tout cas n'hésitez pas à marquer tous les contenus que vous voulez que je fasse Comme ça je pourrais faire beaucoup de vidéos Bisous les amis Merci Allez salut à tous amis c'est monsieur lol j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020 C'est vrai que ça faisait très très longtemps Alors aujourd'hui les amis c'est une vidéo un peu spéciale Enfin ça va être sur un thème un peu spécial Spéciale j'ai fait un accent de merde Donc aujourd'hui les amis nous sommes déjà à la gare de Viggen Voilà et nous allons en direction de Angen Voilà alors ce sont des villes que vous connaissez peut-être pas Parce qu'elles paraissent pas françaises Bon déjà c'est parce que voilà on est pas en France Mais avant que vous quittiez la vidéo parce que ce n'est pas une map française Je tenais à vous dire qu'en fait Viggen c'est proche de Strasbourg On va jouer toujours dans la simulation On va rester dans la simulation même Ce train est en... enfin ce train Euh... bah vient d'arriver Et il a fait tout simplement Paris-Strasbourg Strasbourg-Viggen Et là il va en Angen Voilà on va assurer le relais Voilà le conducteur vient de poser son train Euh... donc les amis voilà Euh... surtout ne quittez pas la vidéo Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Euh... moi ça me ferait plaisir que vous restiez jusqu'à la fin Euh... c'est vrai que j'essaye un peu de diversifier le contenu dans mes vidéos Euh... là cette fois-ci les amis du coup nous sommes sur la map allemande Mais frontière française jusqu'à Angen Le trajet va durer environ 25 minutes Nous sommes en TGV duplex Euh... ce qui veut dire que nous allons faire un trajet direct Voilà Voilà les amis je vous propose tout de suite de monter à bord de la cabine Euh... c'est parti les amis regardez-moi ça Euh... les amis en plus il fait euh... pas beau Je dois dire il fait beau Non non pas du tout Il fait pas du tout beau Euh... du coup les amis là on va allumer le panto Voilà le collègue nous a laissé euh... le pantographe éteint On va le mettre sur du continu Nous nous sommes pas bien sûr sur la map Enfin sur une ligne LGV plutôt C'est vrai que je parle beaucoup vite Voilà Vous savez très bien que dans le TGV il n'y a pas beaucoup de boutons pour démarrer le train Euh... on va le faire à l'ancienne C'est à dire bah on va le démarrer tout de suite La limitation en sortie de gare sera de 90 km heure Et une fois qu'on aura franchi un signal un peu plus loin Nous serons limités à 110 km heure ou 130 Je vais regarder voilà 130 Alors désolé les amis d'avance je vais vous le dire Durant le trajet je risque euh... de me servir de la HUD Qui se trouve bien sûr en bas de l'écran Malheureusement je ne connais pas par coeur encore la ligne Je suis vraiment désolé pour ce dérangement Si c'est vrai que je peux comprendre que ça dérange certaines personnes Nous allons rouler des fois Euh... j'essayerai au pire de l'enlever euh... beaucoup de fois Les amis euh... il est temps de partir Il est 7h06 Notre train démarre à 7h07 Euh... précisément Voilà je voulais que... je voulais vous faire partager le son du TGV J'ai installé un nouveau mod Je ne sais plus euh... celui euh... qui l'a créé Mais je sais que je l'ai téléchargé dans Rysim Download Voilà Les amis en tout cas euh... nous allons démarrer euh... ce petit trajet Je vous propose euh... de desserrer les freins Et de avancer à 37% sur le manipulateur Alors ce qu'il faut savoir les amis sur le TGV duplex C'est que euh... quand j'utilise le petit frein qui se trouve Le levier de frein donc le frein de train qui se trouve ici Ce petit levier euh... le petit souci euh... c'est que quand vous freinez Euh... si vous appuyez un peu trop fort sur votre touche Il va se mettre en arrêt d'urgence Euh... c'est vrai que c'est un peu relou Certes euh... euh... malheureusement il faut faire avec Donc c'est pour ça que je freinerai à l'avance bien évidemment Sur euh... des trajets euh... enfin sur des limitations Auxquelles on va confronter euh... durant cette ligne et cette vidéo Sinon les amis j'espère que vous allez très très bien Un peu de changement au niveau de ma chaîne J'ai décidé vraiment de faire un peu plus de vidéos Alors attention les vidéos ne sont pas encore sorties Mais en fait j'ai décidé que euh... euh... Enfin il y aura aussi mes idées à moi Les idées de vous J'ai décidé aussi que vous mettez Métiez excusez moi euh... Là où vous mettez je ne sais plus tout Que euh... vous partagez aussi euh... vos projets Que vous voulez que je réalise Euh... oula ! Ah c'est vrai qu'il y a des lags Euh... vous me le dites dans les commentaires Et euh... les... ce que vous voulez que je réalise Ça me ferait très plaisir Et ça pourrait m'avancer aussi euh... au futur Voilà ça pourrait faire avancer la chaîne etc quoi Désolé les amis j'avais été juste mettre un peu plus fort ma ventilation C'est vrai que dans mes vidéos Pardon Dans mes vidéos je fais un peu des aléas au direct Les amis c'est limité à 130 km heure Nous allons mettre bien évidemment le régulateur de vitesse Ah euh... non ce n'est pas I C'est Y 130 km heure c'est parti les amis Voilà nous tracons Alors je ne sais pas si vous voulez que je garde euh... Je ne sais pas si vous voulez que je garde la petite lumière en bas Je vais quand même la laisser Euh... moi je la trouve euh... bien tranquille voilà Alors je sens qu'il y aura beaucoup de lags Euh... sur cette vidéo Enfin beaucoup de lags Vous avez vu des petits lags tout à l'heure Alors que d'habitude c'est une map qui ne lag pas De toute façon je vais vous dire quelque chose amis C'est toujours quand je rec quelque chose euh... que ça lag bien évidemment Je vais juste un petit peu mettre le sablage Bon ça sert à rien c'est plutôt pour le freinage ou pour l'accélération Euh... il est 7h09 les amis Nous allons arriver à peu près vers 7h31 dans le jeu bien évidemment Oui il y aura beaucoup de lags Alors normalement quand on fait ça ça marche mais bon En tout cas les amis J'espère que vous aurez apprécié la petite intro Les amis il y a du lourd qui va arriver prochainement Alors je dis pas tout de suite mais j'ai bien dit prochainement Euh... les 24 heures camion Euh... que j'ai été faire il n'y a pas si longtemps que ça Je vais essayer de faire un vlog dessus Par contre lag ça va vraiment me saouler Euh... ça je sais pas comment régler ce petit problème Ça se trouve en fait je crois que c'est avec le TGV duplex que ça fait ça Euh... je m'en excuse vraiment les amis pour ce lag Je... je suis vraiment désolé que vous ayez des lags Même moi ça me perturbe et ça me fait chier d'avoir des lags Parce que voilà on passe un bon moment Il faut toujours qu'il y ait des lags en fait dans les jeux Alors que j'ai un ordi très puissant mais vous savez que c'est euh... Train simulateur Voilà nous avons mis le limiteur de vitesse Normalement Voilà Hop c'est de la lumière qui habine Alors est-ce qu'on a... Voilà on va mettre un peu les plans phares vu qu'il pleut Hop on va laisser le... les petits voyants Donc nous arrivons à peu près dans une vingtaine de minutes Euh... ce qui fait que voilà j'ai décidé quand même de faire des vidéos assez courtes C'est beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que les vidéos à peu près entre 0 et 25 minutes Euh... apparemment sont encore assez potables dans le sens où les gens ils vont moins se lasser À partir de... apparemment à partir de 30 minutes Euh... c'est sûr sur de la simulation Euh... c'est vrai qu'on a plus tendance à... à vouloir un petit peu partir En tout cas j'espère qu'il faut passer une bonne rentrée Je reviens sur du train simulateur C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de OMSI 2 Euh... j'avais décidé de revenir sur le TGV duplex Un bon vieux ami à nous Euh... là faut que j'essaye de trouver beaucoup de maps françaises Faut que j'essaye de trouver beaucoup de scénarios C'est pas facile Euh... c'est pas le tout facile Je sais que j'ai appris qu'apparemment le 10 octobre Le 10 octobre il y aurait... euh... Il va y avoir Microsoft Flight Simulator 2020 Ce qui fait qu'avec mon ami CoolSharks Euh... on va pouvoir peut-être y jouer C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des vidéos dessus Euh... je sais pas trop encore Qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo sur d'autres jeux Pour l'instant euh... Voilà je vais essayer de me mettre euh... Pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire Je sais que sur du Rocket League tout ça vous aimez pas trop J'attends la fibre les amis Comme je vous en ai parlé dans une prochaine vidéo Enfin dans une autre vidéo J'attends la fibre et que pour faire des lives Que ça soit sur Youtube ou que ça soit sur Twitch J'aimerais vraiment faire beaucoup de lives Euh... parce que c'est vrai que sur de la simulation Être en live un samedi soir Un vendredi soir Un dimanche soir Un... pendant les vacances Et bah euh... ça peut faire plaisir Donc euh... c'est pour ça que j'ai envie aussi De vous faire plaisir en live sur des maps Je vois que c'est limité à 80 km heure Je vais freiner avec mon FO Alors bien sûr Voilà J'ai un peu limité le... Désolé les amis C'est vrai que je l'ai vu un peu tard le 80 km heure Hop On aura 140 Faut que je surveille les panneaux Parce que des fois c'est pas 80 km heure C'est d'autres... C'est d'autres... C'est d'autres... C'est d'autres... plus pousser tout à l'heure en tout cas j'espère que vous appréciez la petite vidéo comme je vous le répète j'essaye de vous diversifier alors bien sûr nous on est direct alors je magnifie parce que ça peut être sur du 50 km heure comme ça peut être sur du 80 km heure voilà 100 on a le panneau 14 avec un 0 qui veut dire 140 km heure je vais attendre qu'on ait dépassé la gare pour pouvoir dégager bien sûr on sait jamais on il faut vraiment limiter le risque voilà les amis j'aimerais aussi faire une faq bon ça faudrait qu'ils aient un peu plus d'abonnés un peu plus actifs en commentaire je sais que je pense pas que ça vous plairait tout de suite que je fasse une faq mais il ya des choses que quand même que vous devez savoir sur moi sur tout ce qui est travail tout ça l'avenir il faut savoir que étant passionné des trains étant passionné des trains c'est vrai que je veux en faire mon métier conducteur de train voilà et je me rapproche petit à petit les amis j'ai bien dit je me rapproche petit à petit de la sncf donc c'est pour ça je vous le dis si un jour vous voulez faire une faq il n'y a pas de problème je serai entièrement d'accord avec vous et j'aimerais pourquoi pas faire une faq mais pour ça faut qu'on ait le nombre d'abonnés qui explose pas c'est pas que le nombre d'abonnés c'est que il faudrait déjà qu'il y ait en fait comment expliquer qu'il y ait un peu plus d'actifs pour des vidéos que ça ne soit pas de la simulation parce que là c'est sûr vous êtes beaucoup actifs quand il s'agit de home 6 2 train simulateur ça par contre je vous remercie énormément mais en ce qui concerne en dehors vlog irl machin enfin un machin dans le sens faq c'est vrai que c'est assez difficile voilà il ya moins d'abonnés en tout cas les amis si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici sachez que je serai à la pari games week 2019 fin octobre à paris porte de versailles exactement j'y serai si au cas où il y en a ils veulent me rencontrer me voir ce que c'est moi les amis s'il y en a qui veulent me voir me rencontrer il n'y a pas de problème je serai là après à vous de voir je sais que je suis pas quand même un grand youtube heures je suis vraiment à tout ou mini mini youtube heures je fais ça par passion encore je le répète une une autre fois quoi donc s'il y en a qui veulent me rencontrer à tout prix je serai là les amis avec grand plaisir de vous rencontrer j'habite pas loin de portes de versailles pas loin de l'exposition de la paris games week donc ça me ferait très très plaisir de vous rencontrer on arrive à peu près dans dix minutes les amis regardez moi c'est magnifique alors m'a dit c'est vrai qu'il faut que je fasse plus de plans extérieurs voilà nous avons un train simple magnifique train à nadia non c'est pas ça voilà ça à l'intérieur ça a l'air d'être d'être bien hop il pleut plus on enlève les essuie-glaces on va réveiller le chauffeur camion non le chauffeur camion waouh le chauffeur pas lourd plutôt voilà c'est vert une ancienne gare à mon avis hop toujours vert regardez on est centré sur le joueur on est ici avec la livrée camion j'avais oublié de vous préciser et nous nous allons ici voilà nous on est là c'est dans 26 km apparemment c'est vrai qu'on a une magnifique bête on pourrait la pousser très vite mais comme on vient de strasbourg on vient plutôt de de la france et notre train et voilà c'est sûr j'aurais pas dû le mettre en livrée carmion parce que c'est plus pour le sud mais bon voilà j'avais envie de faire un peu de fun n'oublions pas que c'est de la simulation non pas de la réalité c'est un jeu qui se rapproche on va dire en quelque sorte de la réalité donc voilà hop j'ai mis mon manipulateur de traction à zéro je vois qu'on est à 120 km heure dans pas si longtemps que ça je vais quand même baisser un petit peu voilà les lags c'est horrible hop on a atteint les 120 après on va être limité à 130 hop on est limité à 130 on arrive à peu près dans 10 minutes on arrive à la gare de imandigène je vais faire 110 km heure je vais quand même faire attention au panneau on sait jamais ça peut être moins on a atteint la faible parce que c'est encore mon enfant qu'on a toute une진짜 et bien bon Greg Là-bas on a 110 km, ok. On y est. Je vais quand même baisser un petit peu vu qu'on a du 80 derrière. Hop, 80, on a le 8, ok c'est bon. Ah ouais d'accord, vous avez vu comme la signalisation est mal faite. Ah ouais, il y avait marqué 80, c'est pour ça. Je vais quand même me mettre à 80 dès maintenant. Voilà. Je me suis mis à 80 parce que vous avez vu, il y avait un écran panneau 80 mais en fait, je pense qu'il y a dû avoir une petite erreur de... Il y a dû avoir une petite erreur à mon avis. Sur le script ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on peut s'arrêter au grande gare mais on est direct. Hop, on va avoir une grosse côte. Donc... C'est vrai. ... ... ... Magnifique. ... 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